Il ne voulait pas parler aux joueurs, il y avait ses adjoints, des fois tu le croisais dans le couloir, il mettait sa tête comme ça pour ne pas te dire bonjour. J'ai une anecdote avec Steve Mandanda qui était capitaine de l'équipe, le bâtiment à l'Olympique de Marseille sur trois étages, il y avait la salle de réunion au rez-de-chaussée et le vestiaire en bas. Donc il se retrouve dans l'ascenseur avec Marcelo Bilsa, mais il ne l'a pas vu, c'est le matin. Donc il rentre dans l'ascenseur et Marcelo Bilsa rentre dans l'ascenseur. Marcelo Bilsa ne lui dit pas bonjour, il ne lui serre pas la main et il reste comme ça alors que c'est son capitaine. En tant que coach, ça interpelle. Il les fera pas dingue. L'interaction avec les autres personnes, c'est spécial. Tu ne peux pas travailler dans le football quand tu penses comme ça, quand tu es aussi lunaire, aussi fou, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais tu as ton capitaine qui est quand même en relais. C'est cette retenue, elle est… Ce n'est pas une retenue, ce n'est même pas de la timidité, c'est de la connerie humaine. C'est comme ces conférences.